Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle, bienvenue à toutes nos chapelles, Rosemont, Myland, Hansi, Gatineau et tout le monde de La Chapelle en ligne en francophonie. On souhaite un bienvenu spécial à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On croit que tu es à la bonne place. On termine aujourd'hui une série qui s'intitule « Toutes choses nouvelles » et j'espère que comme moi vous avez apprécié cette série-là. Aujourd'hui, c'est le message le plus important de la série, pas le meilleur, mais le plus important. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Un nouveau monde ». Un nouveau monde. As-tu remarqué comment nous, les êtres humains, c'est dans notre ADN de trouver un sens à la vie? Et une des façons qu'on a de trouver un sens à la vie, c'est d'avoir une histoire, une grande histoire, dans laquelle la petite histoire de nos vies peut venir s'insérer. D'avoir une méta-histoire dans laquelle la micro-histoire de nos vies peut entrer. Et moi, j'ai grandi dans l'Église et on m'a raconté, quand j'étais petit, une méta-histoire, celle de la Bible, qui est une bonne histoire. Mais on me l'a raconté d'une façon qui n'était pas tout à fait exacte. Voici ce qu'on m'a raconté. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais ils se sont rebellés contre Dieu. Le péché est entré dans le monde. Dieu a amené un plan de sauvetage. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Et si tu donnes ta vie à Jésus le jour où tu meurs, tu te retrouves au ciel pour l'éternité. On m'a présenté l'Évangile, en fait, comme étant une espèce de billet vers le ciel. Le problème avec ce méta-narratif-là, c'est pas qu'il est faux. Le problème, c'est qu'il est incomplet. Voici, on m'a présenté un méta-narratif en trois étapes. La création, la chute et le ciel. Mais l'histoire que la Bible raconte est un petit peu différente. La Bible parle de création, Genèse 1 et 2, de décréation, Genèse 3 à Genèse 11. Et la dernière, le troisième, c'est la recréation de Genèse 12 jusqu'à la fin de la Bible. Mais pour la plupart des chrétiens, la partie recréation est complètement absente de leur méta-narratif. Comment ça va se passer à la fin? Il y a un des disciples de Jésus qui s'appelle Jean qui a une vision de la fin. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la sainte ville, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Jean a une vision de la fin des temps. Et Jean a cette vision que le temple de Dieu descend du ciel, vient habiter parmi nous, le ciel fusionne avec la terre, et Dieu déclare, voici, je fais toute chose nouvelle. Maintenant, le mot ici, nouveau, qui est utilisé dans les textes grecs, ne fait pas référence à quelque chose de complètement nouveau, mais plutôt à quelque chose de renouvelé, de restauré. L'humanité qui est restaurée dans une parfaite communion avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, et avec l'environnement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au début. Ça ressemble au récit de la Genèse. En fait, la fin de l'histoire, c'est une histoire de recréation. Vois-tu, à la fin, c'est pas que les croyants sont enlevés pour aller au ciel. À la fin, c'est le ciel qui descend sur la terre. À la fin, c'est Jésus qui revient et qui amène le ciel avec lui. Maintenant, certains diront, mais, pasteur David, la Bible enseigne qu'on est citoyen du ciel. Oui, dans Philippiens 3, verset 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et souvent, les gens vont prendre ce passage-là pour dire, tu vois, on est citoyen du ciel. Ça veut dire qu'on ne va pas être ici sur la terre un jour, on va être amené au ciel. Mais il faut, pour bien comprendre ce verset-là, comprendre le contexte de l'époque. Paul écrit à qui? Il écrit à des chrétiens qui sont à Philippe. Les Philippiens, on les appelle. Et Philippe, à l'époque, est une colonie de l'Empire romain. Rome n'est pas le premier empire à avoir dominé le monde. Avant eux, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Medes, les Perses, les Grecs ont dominé le monde. Mais ce qui caractérise Rome, c'est que Rome est le premier empire à avoir gardé le pouvoir mondial aussi longtemps. Et une des raisons, c'est que Rome avait un réseau de colonies dans l'Empire. C'est quoi une colonie? Une colonie, c'est une ville qui a été fondée pour des citoyens romains. Et la ville de Philippe était une colonie. En fait, lorsque des soldats se battaient pour l'Empire, lorsqu'ils prenaient leur retraite, s'ils n'avaient pas été tués au combat, Rome leur accordait la citoyenneté romaine. Mais à l'époque, Rome est plein et blindé de monde surpeuplé. On doit importer de la nourriture, tu ne veux pas avoir plus de gens qui viennent habiter à Rome et tu ne veux surtout pas avoir des dizaines de milliers d'ex-soldats habitués à la violence ou à venir habiter à Rome. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les colonies dans des endroits stratégiques, dans des routes stratégiques. Et le but de la colonie n'est pas qu'un jour, on va retourner à Rome. Le but d'une colonie, c'est le suivant. C'est d'amener la culture de Rome dans la colonie, d'amener l'architecture, les arts, la culture, la musique, les lois, les mœurs, les valeurs de Rome dans la colonie. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire lorsqu'il dit qu'on est citoyen du ciel, il n'est pas en train de dire «Cachez-vous, désengagez-vous du monde, vivez dans un monde chrétien en parallèle, aller à l'église huit jours par semaine en attendant un jour d'aller au ciel? » Non, non, pas du tout. Être un citoyen du ciel, ce n'est pas attendre passivement le ciel. Être un citoyen du ciel, c'est amener la culture du ciel sur la terre. C'est amener la culture du ciel à Montréal, à Gatineau, à Paris, à Bruxelles, à Genève. Tu te dis, il y en a, tu te dis, mais ça change quoi, Passeur David? Ça change quoi que Jésus revient et on va tous au ciel ou que Jésus revient et le ciel descend sur la terre? En fait, ça change quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses. Thomas Merton a dit ceci, ta vie est façonnée par la fin pour laquelle tu vis. Ta vie est façonnée par la fin pour laquelle tu vis. Alors, si tu n'as pas la bonne fin en tête, ta vie va être affectée, ta vision du monde va être affectée. J'aimerais dire ceci, surtout la façon dont tu engages le monde va être affectée. Vois-tu, pendant trop longtemps, l'Église, ça a été un endroit pour que les chrétiens se cachent, pour se protéger du reste de l'humanité. Moi, je pourrais vous raconter des histoires qui sont à mourir de rire sur comment on se cachait dans l'Église du méchant monde. Pendant trop longtemps, l'Église a été vue comme une forteresse pour nous protéger de l'extérieur, où on mettait le focus sur seulement le manager, le péché dans nos vies, puis on en oubliait qu'on était en mission dans ce monde. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il n'a pas dit, quand vous priez, dites, « Père, viens me chercher puis amène-moi au ciel le plus vite possible. » Non. Quand Jésus enseignait à prier, il a dit quoi? « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Pendant trop longtemps, l'Église a été sortie du monde, déconnectée du monde. Comment tu peux être la lumière du monde quand tu n'es pas dans le monde? Pendant trop longtemps, l'Église a eu une mentalité de « eux contre nous ». On devenait suspicieux. Moi, j'ai connu l'époque où à l'Église, quand un non-chrétien rentrait à l'Église, il se faisait regarder de travers. Il n'est pas chrétien, lui. Oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on existe. Il y a un pasteur que j'admire beaucoup qui est pasteur à Hollywood. Il est connu mondialement. Il y a quelques années de cela, il y a un candidat à la présidence américaine qui a demandé d'aller le visiter à son bureau. Alors, il a accepté, bien sûr. Puis, il a été le voir parce qu'il voulait avoir son support pour la campagne électorale. Puis, il lui a dit aussi, « Est-ce que je peux compter sur votre support, pasteur? Parce que vous savez, on est en guerre. C'est « eux contre nous ». Et là, le pasteur a dit, « Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qui, eux? » Il dit, « Ben, eux, c'est Hollywood, les producteurs d'Hollywood. » Et le pasteur répondit, « Monsieur, je m'excuse, mais eux, là, comme vous dites, c'est moi. Et si vous êtes en guerre contre eux, vous êtes en guerre contre moi. » Cette mentalité de « eux contre nous » souvent emmène certains croyants, certaines églises, certaines pasteurs, à prêcher un évangile comme si Dieu voulait tout faire pour condamner le monde, alors que c'est le contraire. Dieu essaie de tout faire pour sauver le monde. Mais lorsqu'on prêche un évangile qui est juste un laissé-passer pour le ciel, lorsqu'on oublie que c'est le ciel qui va descendre sur la terre, veut, veut pas, ça peut nous amener à nous désengager de ce monde. J'aimerais vous dire, Dieu est dans la business de créer un nouveau monde. Tu te dis, « Mais comment il fait ça? » Premièrement, Dieu crée un nouveau monde à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si je vous demandais « Pourquoi Jésus est mort? » Tu dirais, « Pour expier nos péchés, pour pardonner nos péchés. » Vrai. Si je vous demandais « Pourquoi Jésus est ressuscité? » Il y en a, vous diriez, « Pour nous donner une vie nouvelle, pour déclarer qu'il était le Fils de Dieu. » Vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais le Nouveau Testament enseigne aussi, l'histoire est incomplète, le Nouveau Testament enseigne que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'était pour démarrer, pour lancer une nouvelle création. Un nouveau monde. Les Évangiles parlent de ça. L'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitres 1, 2, 3 et 4, présente Jésus comme celui qui vient recréer, qui vient réécrire l'histoire de la Genèse. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, commence comment? « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » N'importe quel lecteur juif de l'époque aurait reconnu les premiers mots de l'Évangile de Jean, faisant écho aux premiers mots de la Genèse. Jean est en train de suggérer, en Jésus, « Dieu vient recréer le monde. » L'apôtre Paul a parlé de ça dans Romains 5, lorsqu'il dit qu'Adam, le premier Adam, a donné naissance à une humanité qui a détruit le monde. Mais que Jésus est le deuxième Adam, et qu'en Jésus, il y a une nouvelle humanité qui est née à sa résurrection pour recréer un nouveau monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul appelle dans Colossiens 1, Jésus le premier-né de la création. Pas le premier-né de l'ancienne création, le premier-né de la nouvelle. Il est le premier à être ressuscité et à engendrer une nouvelle humanité. Dans 1 Corinthiens 15, son chapitre sur la résurrection, l'apôtre Paul nous dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Oui, Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, mais il est aussi mort selon les Écritures. Et cette petite expression, les commentateurs bibliques disent que c'est une expression qui vient faire référence à tout le méta-narratif biblique, que Jésus est mort et ressuscité pour venir recréer et une nouvelle humanité. Contrairement à ce que beaucoup d'auteurs contemporains suggèrent, le point tournant de l'humanité n'est pas le siècle des Lumières. Le point tournant de l'humanité, c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment Dieu crée un nouveau monde à travers la résurrection de Jésus? C'est là que ça commence. Mais deuxièmement, Dieu crée un nouveau monde en créant des nouvelles personnes. Ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts a la capacité par son esprit de ressusciter des gens morts spirituellement, de faire d'eux des nouvelles personnes que lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu reconnais que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu deviens une nouvelle personne. Il te donne un nouveau cœur, une nouvelle intelligence, un nouvel esprit. Tu deviens une nouvelle créature avec un nouveau nom et alors que tu es une nouvelle créature, tu peux commencer à créer un nouveau monde. Certains vont dire, « Mais pourquoi Dieu ne fait pas juste créer un nouveau monde comme ça? » Créer un nouveau monde, tout est arrangé. C'est pourquoi. Même si Dieu crée un nouveau monde maintenant, si les gens ne sont pas changés, en cinq minutes, le monde va être aussi brisé qu'avant. Alors la stratégie de Dieu pour bâtir un nouveau monde, c'est de créer des nouvelles personnes. Et avec ces nouvelles personnes-là, il va créer un nouveau monde. Et c'est notre appel à toi et à moi d'engager, de s'engager avec Dieu dans son projet de créer un nouveau monde. C'est notre appel de sortir de l'immobilisme, du snobisme spirituel, de la consommation spirituelle, de l'isolationnisme face au monde, du légalisme et du jugement pour se joindre à Dieu dans son projet de créer un nouveau monde. Trop souvent, on est là, on prie et on attend et on dit « Dieu, fais quelque chose de nouveau dans le monde. » Il y a bien du monde qui sont assis patiemment en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans le monde. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, lui, est assis patiemment en train d'attendre qu'on réalise que la chose nouvelle qu'il fait dans le monde, c'est nous. On n'est pas appelé à être passifs et à attendre que Dieu vienne nous prendre pour nous amener au ciel. On est appelé à faire descendre le ciel sur la terre. J'aimerais vous dire, on est capables, on a la capacité en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit d'affecter le futur. On a la capacité de participer à la création d'un nouveau monde. L'apôtre Pierre a dit ceci dans 2e Pierre, chapitre 3, « Hâtez l'avènement du Seigneur. » C'est possible pour nous de porter certaines actions, de vivre d'une certaine manière pour hâtez l'avènement du Seigneur. Chacun d'entre nous, on est appelé à faire descendre le ciel, mes amis. Le ciel dans mon couple, quelqu'un dit oui. Le ciel dans ma famille, le ciel dans mes relations, le ciel dans mes relations de travail, le ciel dans la façon que je gère mon argent, que je gère mon autorité, que je gère mon influence. On est appelé à se joindre à Dieu dans son méga projet de créer un nouveau monde. Et peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, que tu sois un programmeur, que tu sois un paramédic, que tu sois un peintre, que tu sois un chômeur ou un étudiant, t'es appelé à être un agent dans les mains de Dieu pour créer un nouveau monde. L'apôtre Paul dit quelque chose de vraiment intéressant dans Romain 8, 19. Il dit ceci. « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Attention, des fils, petit f. Pas la révélation du fils de Dieu. Ça, c'est déjà venu en Jésus-Christ. La création attend la révélation des fils, des enfants de Dieu. La création attend que les fils de Dieu réalisent leur identité, qui ils sont et qu'ils se joignent à Dieu dans son projet de créer un nouveau monde. Recréer. Création, décréation, recréation. Et lorsque la partie recréation est complètement absente de notre méta-narratif biblique, c'est ça qui fait que certains chrétiens ne se soucient pas du tout de l'environnement. C'est ça qui fait que certains chrétiens sont même contre l'environnement parce qu'ils se disent « L'environnement n'a pas besoin de s'occuper de ça. Un jour, on va tous partir au ciel et la planète va exploser de toute façon. » Attention, je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y aura pas de jugement à la fin. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de jugement dernier. Toutes ces choses vont arriver. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, le ciel, le paradis existe pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Mais à la fin, Jésus revient et il amène le ciel et il amène les croyants avec lui sur la terre. Alors, pourquoi pas se joindre à Dieu dans son projet et continuer la job qui a commencé avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus pour qu'il y ait moins de job à faire lorsqu'il va revenir à la fin renouveler toute chose. qu'il y ait moins de joindre à Dieu et il se dit « Ok, je veux passer à David, tu m'as convaincu. » Mais comment on fait? Comment on fait pour se joindre à Dieu dans son projet de recréer le monde? J'aimerais te dire, si tu veux que ta vie compte, mon ami, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui a un QI plus élevé que la moyenne, qui a un beau look ou qui étudie dans les meilleures écoles ou qui vient d'une bonne famille. Non, non. Pour être à joindre à Dieu dans son projet de créer un nouveau monde, la seule chose que tu as besoin, c'est que tu as besoin de vouloir que ta vie compte pour quelque chose de plus grand que toi-même. Tu as besoin d'être prêt à prendre ta petite micro-histoire et à venir la placer dans le contexte du méta, de la méta-histoire de Dieu. C'est par des petites choses et des grandes choses. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, lorsque tu as eu une accroix avec quelqu'un, tu y en veux, ça ne va pas, tu es blessé, puis que tu choisis au lieu de parler contre la personne, au lieu d'éviter la personne, tu choisis d'aller vers elle et de chercher la réconciliation. Quand tu fais ça, tu es en train de faire descendre le ciel sur la terre, tu es en train de participer à créer un nouveau monde. Lorsque quelqu'un qui a des tendances workaholic met de l'ordre dans son horaire de travail pour passer plus de temps avec sa famille et avec son conjoint, tu es en train de faire descendre le ciel sur la terre, tu es en train de participer à créer un nouveau monde. Lorsque quelqu'un de la chapelle est tellement généreux et donne à son église pour nous aider à nourrir des centaines de personnes avec J'aime Montréal pendant la crise du COVID-19, tu fais descendre un peu plus le ciel sur la terre et tu participes à créer un nouveau monde avec Dieu. Lorsque tu donnes du temps à apprendre à un enfant à lire, lorsque tu donnes un lift à quelqu'un qui n'a pas de voiture, lorsque tu défends les faibles, lorsque tu fais un sourire à quelqu'un que tu ne connais même pas, lorsque tu fais un sourire à quelqu'un qui te regarde avec des yeux sévères, tu fais descendre un peu plus le ciel sur la terre et tu participes à créer un nouveau monde avec Dieu. C'est la mission de chaque chrétien, chacun d'entre nous, on est appelé à s'investir et à collaborer dans le projet de Dieu de créer un nouveau monde. Pendant trop longtemps, les chrétiens ont eu cette mentalité-là de « l'Église va le faire ». Pourquoi l'Église ne fait pas ça? L'Église devrait faire ça. Il faut que l'Église fasse ça. Hey, wake up tout le monde. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Pourquoi l'Église ne le fait pas? C'est nous, l'Église. Et ce n'est pas juste les gens qui sont coupables de ça. Souvent, les pasteurs vont être coupables de cette mentalité-là parce que parfois, sans le vouloir, nous, les pasteurs, on prêche d'une manière qui vient suggérer que la seule façon de servir Dieu, c'est à travers ce que l'Église fait. Cette semaine, on a tous été horrifiés par le meurtre d'un homme noir qui s'appelle George Floyd à Minneapolis qui a été sauvagement assassiné par un policier. Et il y a un leader chrétien, un artiste chrétien qui s'appelle Rick Pinault. Et il a dit ceci sur Instagram cette semaine. J'ai trouvé ça tellement bon. Il dit, « Dans les temps sans précédent que nous vivons, plusieurs églises travaillent à ramener les gens dans les bâtiments, ce qui, à l'évidence, est important. Mais avec toute l'injustice qui se passe, peut-être qu'on a besoin de travailler à ramener à nouveau l'Église dans les rues. » C'est ça que je veux dire. L'Église, je veux dire que ce n'est pas à l'institution de faire. C'est à nous qui sommes l'Église à faire et à participer avec Dieu dans sa mission de créer un nouveau monde. Voyez-vous, on a fait un peu des disciples qui sont non créatifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Picasso a dit une phrase un jour célèbre. Il a dit, « Nous sommes tous nés artistes. Le défi, c'est de le rester. » Et il y a un gars qui a fait un TED Talk il y a quelques années de cela qui s'appelle Ken Robinson et son point, ça a été vu des dizaines de millions de fois sur YouTube, son point, c'est que le système éducatif en Occident a tendance à saper la créativité des gens. Et moi, ça m'a fait poser la question suivante. Est-ce que la façon dont on fait des disciples dans nos églises aujourd'hui a tendance à saper la créativité de nos disciples et qu'ils deviennent des disciples non autonomes, incapables de trouver une façon créative de changer le monde là où ils sont? C'est à propos de ça, ce message. C'est à propos de reprendre ta responsabilité de changer le monde. Dieu fait de toi une nouvelle personne pour que tu participes à créer un nouveau monde. Et on va regarder ensemble une vidéo d'une fille de la chapelle qui s'appelle Christina qui a mis en pratique ce principe-là d'être un agent de recréation pour un nouveau monde. On regarde ça ensemble. Je m'appelle Christina, je suis photographe. Je capture la vie et les moments des gens. Je vais vous parler de comment j'utilise mon don, la photo, pour apporter une valeur ajoutée à ma communauté. Mon travail, ma vocation est portée sur l'art, la photo, mais je veux le vivre de manière rédemptrice. C'est mon ministère, mais à l'extérieur de l'Église. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. J'ai développé la mentalité qu'il fallait que ma vie serve à aider mon prochain. Je me disais, aime ton prochain comme toi-même, c'est donc dédier ma vie à aider. Je suis allée faire mes études en intervention sociale parce que je voulais être à l'image de Christ puis faire ce qui me semblait le plus rempli de sens. Avec cette conception puis cette compréhension que d'être chrétien, c'est d'être dans le ministère. Mais j'étais aussi quelqu'un de très créatif. Ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Ça transcendait mon travail puis j'ai juste réalisé que je devais approfondir puis suivre ce talent que Dieu avait déposé en moi. Dieu m'a amenée à développer spécifiquement mon talent en photo puis à en faire une carrière. Mais avec ce désir quand même que ma vie serve Dieu. Aujourd'hui, je suis photographe. Mon art est au service de Dieu. J'ai cette conviction que je bâti le royaume de Dieu dans le monde à travers la photo. Mon art, je veux qu'il amène de la valeur à l'être humain, à la communauté dans laquelle j'évolue aujourd'hui. J'utilise la photo pour raconter l'histoire de personnes qui méritent d'être entendues, pour dénoncer des injustices ou pour valoriser des réussites qui passent inaperçues. Je pensais que c'était uniquement en aidant mon prochain concrètement, en tendant la main vers les plus démunis de manière tangible dans leur micro-système que ma vie pouvait faire du sens. Mais j'ai aussi compris que je pouvais avoir un impact tout aussi fort, important, pertinent en travaillant à un niveau macro-global où je m'applique à changer les mentalités, à influencer positivement l'opinion des gens. Puis je sais que c'est aussi là que Dieu veut que j'agisse. J'ai travaillé sur un projet communautaire où j'accompagnais des femmes puis des hommes de différents backgrounds avec des parcours de vie parfois des plus complexes qui ont dû faire face à d'énormes défis puis des blessures de vie. On a fait des photos, des portraits de leur vie. Je les ai accompagnées à raconter une partie de leur histoire. Ces personnes-là se sont senties entendues, valorisées, acceptées. Ils ont pu avoir une vitrine pour partager le beau de leur vie. Vous n'avez pas idée de la fierté de ces personnes-là puis de la fierté que moi j'avais à leur égard d'être témoin de ces petites mais tellement grandes victoires. Puis qu'au final, ça influence toute la société d'entendre puis de voir ces récits de vie. Je me sens missionnaire d'impacter les gens dans ma communauté, dans ma ville, dans ma province à travers des projets de photos. Puis finalement, aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi habillée, solide puis impactante que de le faire à travers l'art, à travers la photo. Puis même si ça reste un struggle, je me sens puis je me vois briller davantage dans le monde qu'en travaillant à l'Église comme je l'aurais pensé. Jésus, avant de retourner rejoindre son père, il a laissé les disciples avec ce mandat «Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Notre devoir comme disciples, c'est d'aller rejoindre les gens là où ils sont. C'est ma cause, c'est ma vocation puis elle se traduit à travers l'art. Wow! C'est tellement beau. Ça, c'est quelqu'un qui a décidé de façon créative d'être un agent de transformation, d'amener un peu plus le ciel sur la terre et de participer avec Dieu à créer un nouveau monde. Voyez-vous, il y a une chose qu'il faut vraiment se débarrasser, il y a une chose que je ne suis plus capable d'entendre, c'est « Ah, lui est dans le ministère à temps plein, pas lui. » Ah, lui, et ce qu'on entend par ça, c'est « Ah, lui est pasteur, ah, lui est payé pour travailler dans une église. » J'aimerais vous dire ceci, tout le monde est dans le ministère à temps plein. Tout le monde, chaque croyant. Tu es un entrepreneur, est-ce que ton entreprise t'appartient ou si elle appartient à Dieu? Il faut retrouver cette mission d'être des agents de transformation pour créer un nouveau monde puis tu dis « Mais moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas comme Christina, qu'est-ce que je peux faire? » Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Il y a une fille dans notre église qui s'appelle Sylvie, Sylvie Maillet. C'est une de nos pasteurs à Onsic auprès de nos enfants et nos chapelles sont fermées en ce moment et Sylvie a une carrière dans le monde de la santé mais son travail, c'était, ne pouvait pas fonctionner à cause de la COVID. Elle a décidé de s'engager dans les CHSLD. Elle a donné son nom, elle travaille présentement dans les CHSLD et la question qu'elle pose à toutes les proposées, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Elle amène la culture du royaume de Dieu dans le CHSLD. Elle fait des FaceTime avec des gens pour qu'ils puissent parler à leur famille. Elle appelle des familles qui n'ont aucune nouvelle de leur grand-père, de leur grand-mère, de leurs parents depuis des semaines. Elle est en train de changer le monde dans un CHSLD. Puis moi, je veux dire à tous les gens de la chapelle qui entendent ce message-là, si tu as la santé et que tu peux le faire et que tu n'as pas de travail, vas-y, va donner ton nom. On est appelé à recréer un nouveau monde. Tu te dis « Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller dans les CHSLD. » Il y a une fille qui s'appelle Pauline qui va à la chapelle Hunsik. Pauline, elle est docteure en mathématiques. On s'entend-tu? La fille, elle a un gros cerveau. Cette fille-là, Pauline, a décidé d'aller porter des repas devant la maison des gens qu'elle connaît et qu'elle connaît moins. Elle est en train de changer le monde. Elle est en train de faire descendre le ciel sur la terre dans des gestes simples. Je parlais avec des gens dans l'after de la chapelle Rosemont la semaine passée. Les gens me disaient comment c'est formidable en ce moment de pouvoir parler à nos voisins. Ils sont en train de créer des contacts avec leurs voisins, parler de leur foi, parler de Dieu, parler de l'Église. Ils sont en train de participer à recréer un nouveau monde. La vie chrétienne, ce n'est pas d'attendre que Dieu vienne nous chercher pour nous amener un jour au ciel. La vie chrétienne, c'est à propos de faire descendre le ciel sur la terre. Jésus revient, mes amis. Jésus revient. Mais il y a quelque chose qui vient avec ça. Jésus revient, prêchons la bonne nouvelle. Amen. Jésus revient, amenons des hommes au salut. Amen. Jésus revient, invitons des gens à l'Église. Amen. Mais aussi, Jésus revient, allons travailler dans le CHSLD, soyons bénévoles dans les organismes, accueillons les nouveaux arrivants, aimons les réfugiés, aidons les pauvres, pêturons nos écoles, travaillons pour un meilleur système d'éducation en francophonie, dénonçons le racisme, dénonçons l'injustice. Jésus revient, mes amis, plantons des arbres. Jésus revient, nettoyons le plastique dans les océans. Jésus revient, inventons un vaccin contre la COVID-19. Jésus revient, inventons un traitement contre le cancer. Jésus revient, aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Jésus revient, laissons-nous changer, diriger par le Saint-Esprit pour devenir créatifs à faire descendre le ciel sur la terre et à participer avec Dieu à créer un nouveau monde. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je te prie que tu nous aides à prendre ta mission à cœur, à réaliser que chacun d'entre nous, dans les choses plus simples et plus complexes, on peut être des agents de recréation. Seigneur, la création attend la révélation des fils de Dieu. Je te prie que les fils de Dieu se lèvent, que les fils de Dieu réalisent leur identité et que les fils de Dieu choisissent un choix à la fois, une décision à la fois, un geste à la fois de faire descendre le ciel sur la terre dans le nom de Jésus. Amen. Hey, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ça peut commencer maintenant. Tu peux faire cette prière qui dit, Jésus, je te donne ma vie. Ce n'est pas la seule conversation que tu vas avoir avec Dieu, mais ça, c'est le début. Jésus, je te donne ma vie. Si tu as été interpellé par ce message, tu peux nous écrire à bienvenueacommerciallachapelle.me. Maintenant, mes amis, répondons à ce message et laissons le Saint-Esprit venir l'ancrer dans nos cœurs en louant et en adorant le Seigneur. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada